Fidèle internaute de GERIC TV Monde, bonjour. Lundi 20 mars 2023, voici la manchette de Matin Libre. Prix international de la femme de courage. Darlan et Madougou, deux Africaines récompensées. Deux générations, mais le même combat pour la préservation des acquis démocratiques sur le continent africain. Daniel Darlan et Rekia Madougou sont deux femmes africaines récompensées du prix international de la femme de courage par le gouvernement américain. Cybercriminalité, sexe, torsion, hygiène numérique. Enabel Benet édifie son personnel. L'avènement de l'internet, s'il est vrai qu'il regorge d'assez d'opportunités, n'est pas sans préjudice pour son consommateur. Cybercriminalité, sexe, torsion, entre autres, en sont des exemples. Et c'est d'ailleurs à ce propos que Enabel Benet a convié son personnel, vendredi 17 mars 2023, dans un hôtel à Cotonou. L'objectif est de le sensibiliser sur ces thématiques et lui donner les outils nécessaires pour l'hygiène numérique et la protection des données personnelles. Autre titre à consulter à la une de Matin Libre de ce jour. Projet ZEM électrique ZEM Choco. 60 nouveaux ZEM adoptent M Auto. La campagne ZEM électrique ZEM Choco dédiée aux conducteurs de taxi moto dans le but d'échanger leurs motos à essence contre celles électriques de M Auto se poursuit. Dans ce cadre, 60 nouveaux Zemidjans conduisent désormais en mode M Auto. La cérémonie de remise officielle des dites motos a été effectuée vendredi 17 mars 2023 au siège de M Auto à Vaudje Carrefour à Cotonou. École 229, dîner de gala, les promotions 1 et 2 reçoivent leur certificat. L'école 229, portée par le laboratoire de fabrication numérique Blolab, accueille sa troisième promotion d'étudiants. Pas le truchement d'un dîner de gala à Cotonou. Samedi 18 mars 2023, les deux premières promotions ont reçu leur certificat de fin de formation en présence de plusieurs autorités politico-administratives, chefs d'entreprise. Et puis, PMU-LNB-SA, un transporteur gagne 18 millions. Albert Auréole Minété est un transporteur. Il a fait son entrée dans la grande famille des millionnaires de la Loterie Nationale du Bénin-SA grâce au jeu PMU pour avoir gagné la somme de 17,988,900 francs CFA au Quinte Plus du vendredi 17 février 2023. Il a reçu son chèque le jeudi 16 mars 2023 à Boïcon, des mains du directeur de l'administration des finances, M. Oscar Saezonou, en présence du chef d'agence régionale Zoukolin, Espira Gandajo, qui a rappelé la devise de la LNB-SA, les lots aux gagnants, les bénéfices à toute la nation. Sobebra Sagboran Danialou découvre le circuit de fabrication des bières. La société béninoise de brasserie a reçu ce vendredi 17 mars 2023 dans ses locaux à Cotonou le célèbre Sagboran Danialou. Occasion pour les responsables de la société de faire une visite guidée à cette célébrité de la musique béninoise de tous les circuits et étapes de fabrication de ces bières. La paix-pleine Niger-Bénin, forage de puits à ses mains. Le traitement de la boue respecte les normes environnementales à ses mains. Les dernières infrastructures du paix-pleine des sports Niger-Bénin sont en train d'être réalisées. Il s'agit de la construction des pieux de trois réservoirs, laquelle génère après forage une quantité importante de boue. Lors d'une interview du mardi 17 mars 2023 au siège de Wabco-Bénin, les ingénieurs Roque-Armel-Legbe-Dinon et Roque-Air-Covie Adjovi ont expliqué le processus de traitement qui a conduit à l'obtention d'une lettre de conformité aux normes environnementales délivrées par le ministère du cadre de vie. Et pour finir à présent, technique de plaidoyer basée sur les évidences. L'ONG Filles en Action outille les jeunes de Toribocito. Dans le cadre du projet « Nos droits, notre vie » du consortium, Billy Naonao-Bénin, l'ONG Filles en Action a mobilisé samedi 18 mars 2023 les jeunes de la commune de Toribocito autour d'une formation sur les techniques de plaidoyer basée sur les évidences. Un atelier de renforcement de capacité qui s'est déroulé dans l'enceinte de la ferme Éco-Jacques-Ville à Torikada en présence du maire de la commune et du commissaire de police de l'arrondissement. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 20 mars 2023 vous est ainsi livré. A demain.